Bonjour, dans cette vidéo je vais essayer de répondre à une question qui m'a été posée. Souvent des collègues me demandent comment peut-on assurer des séances synchrones avec nos étudiants, c'est-à-dire comment faire des présentations ou bien faire des réunions avec les étudiants pour leur expliquer des informations. Donc là je vais leur donner simplement un outil très simple pour ceux qui ont déjà connecté ou bien pour ceux qui ont des comptes Gmail. Gmail offre la possibilité d'utiliser Hangout, donc Hangout en fait c'est un outil qui est simple, qui permet de faire des visioconférences avec un nombre d'utilisateurs qui peuvent aller jusqu'à 25 utilisateurs. Donc pour bénéficier de ce service il faut seulement se connecter à Gmail, donc là nous allons cliquer sur Hangout. Donc pour faire une conférence c'est très simple, donc nous allons cliquer sur ce petit bouton pour aller vers la connexion. Donc là j'ai désactivé mon caméra, donc je peux faire une invitation de quelques étudiants ou bien je peux carrément copier le lien sur lequel je vais inviter mes étudiants. Donc je vais copier ce lien et par la suite je vais désactiver le caméra et donc j'aurai la possibilité de leur envoyer l'invitation. Donc il y a ce lien, donc je copie le lien et j'envoie le lien vers eux. Et on a la possibilité d'entrer en contact directement sans problème. J'aurai aussi la possibilité de partager l'écran. Donc à ce moment-là j'ai la possibilité de choisir soit la totalité de l'écran ou bien une fenêtre simplement. Donc je vais choisir la totalité par exemple et j'aurai la possibilité de partager tout ce que j'ai au niveau de mon écran. Donc si par exemple j'ai à présenter un document powerpoint, je peux aller à mon document powerpoint. Et là mes étudiants peuvent facilement évidemment voir ma présentation qui se défile. Et ils peuvent, donc voilà, donc ils peuvent voir ma présentation qui se défile avec un commentaire que je peux le faire. Donc c'est comme si je suis en train de présenter un cours dans une salle avec un powerpoint. Mais la différence c'est que moi je suis chez moi et mes étudiants sont aussi chez eux. Donc ils ont la possibilité d'interagir avec moi, soit en faisant des interventions avec des audios ou bien carrément avec seulement des chats. Parce que j'ai aussi la possibilité de faire, donc de recevoir des messages ou bien d'envoyer des messages. Par exemple là, je peux leur envoyer en leur disant bonjour. Donc eux, ils vont recevoir le message qui est ici. Et moi aussi je peux recevoir leurs informations ou bien leurs questions, soit par le chat ou bien carrément ils peuvent intervenir. Donc je peux les entendre et je peux interagir avec eux. Voilà, c'était l'objet de cette présentation et je vous remercie.